Bonjour à tous, en tout cas je vous demanderai d'être très attentif, Amen, de veiller aussi sur les enfants, d'éviter au moins de, va-il venir aussi des bruits, pour que vous puissiez être vraiment attentif pour transmettre la parole du Seigneur, Amen. Je vais vous parler sur la puissance des bonnes oeuvres, la puissance des bonnes oeuvres, Amen, en portugais, nous allons lire Jacques chapitre 2 verset 25 jusqu'au verset 26, Jacques chapitre 2 verset 25 jusqu'au verset 26, nous lisons la parole du Seigneur, Amen, Rayab la possuée ne fut tellement également justifiée par le bon, pardon, par le zèvre, lorsque le récit le messager est qu'elle le fit partir par un autre chemin, Amen, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte, Amen, Je pense que si vous voulez comprendre la pensée de Dieu pour votre vie, vous devez tourner votre regard vers le commencement, Amen, parce que dans le commencement de toute chose, c'est là où Dieu a révélé sa pensée pour l'homme, Alléluia, et on le voit même après que l'homme ait péché, on voit Dieu va révéler sa pensée de la rédemption pour l'homme, parce que Dieu, dans son plan, il veut que l'homme puisse vivre de meilleures conditions spirituelles et physiques, et c'est ça la pensée de Dieu, et vous allez voir, lorsque l'homme a sorti du jardin d'Édain, ou du contexte par lequel Dieu lui avait placé, vous allez voir, après cela, dans le jour à venir, Dieu va mettre des commandements, de principes, de préceptes, pour que l'homme puisse obéir à celles-ci, afin que cela puisse avoir de l'impact sur sa vie spirituelle et sur sa vie physique, Alléluia, je crois, dans le livre de, dans la Bible, je crois dans le livre d'un Jean comme ça, la Bible dit ceci, Dieu a dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, qu'on prospère le tas de ton âme, Alléluia, donc on voit bien la volonté de Dieu, et que l'homme puisse prospérer, Alléluia, et en fait, l'homme puisse vivre la bonté de l'éternel, la grâce de l'éternel, la bénédiction de l'éternel, et c'est ça la volonté de Dieu, Alléluia, et voilà pourquoi ce matin, je m'aimerais vous dire une chose, notre bénédiction, ta bénédiction, est liée à l'obéissance aux œuvres que Dieu te recommande de pratiquer, Alléluia, c'est très important pour ceux qui comprennent cela, j'aimerais ce matin un peu parler de Raya, Alléluia, lisez bien le livre de Jacques, Jacques, dans la Bible, c'est vraiment, c'est un bon pasteur, quand vous lisez le livre de Jacques, vous allez comprendre qu'il avait le caractère, ou il avait la dimension pastorale de Christ, même par ses écrits, Alléluia, il soulève quelque chose de très important, il nous dit ceci, Raya l'a prostituée, suis-moi très bien, je crois que si on traite une femme de prostituée, je pense que celle-ci, elle ne sera pas contente, Amen, elle verra comme si tu es en train de le discriminer, comme si tu es en train de le jurier, mais regarde, la Bible présente Raya comme prostituée, parce que Raya, elle était prostituée, Amen, et dans le livre de Jacques, on présente Raya dans cette identité, mais regardez, la Bible dit ceci, Raya ne fut tellement pas également justifiée par les œuvres, le mot justifiée veut dire, acquitté juste devant une condamnation, ou acquitté juste devant le tribunal, Amen, et la Bible déclare, Raya a été justifiée par les œuvres, cela veut dire, il a été acquitté juste devant une condamnation, Alléluia, parce que n'oubliez pas, lorsque Joshua a envoyé les deux espions à Jéricho, le but était de posséder Jéricho, le but était de détruire Jéricho, le but était de maudire Jéricho, Alléluia, mais la Bible déclare, Raya, elle a été justifiée, non seulement elle, mais aussi sa famille, Amen, cela veut dire, la condamnation qui était sur Jéricho, cela n'avait pas eu l'impact sur la vie de Raya, parce que Raya, elle avait pratiqué le bon zèvres, Amen, et quand on va avancer, je vais expliquer certaines vérités, et ça va amener beaucoup d'éclairage dans votre vie, maintenant, la Bible déclare, lorsque les deux espions sont arrivés à Jéricho, Raya, elle avait récit le deux espions, et elle avait pratiqué les bonnes oeuvres, Amen, devant ces deux espions, Alléluia, parce que le désespion, c'est venu pour explorer le pays, Amen, pour avoir une déclaire, par rapport au pays, parce que l'Israël devait, d'abord, attaquer le pays, et posséder le pays, donc c'était important, qu'il puisse avoir toutes les informations nécessaires, parce que tu ne peux pas attaquer quelqu'un, tu ne peux pas attaquer une nation, si vous n'avez pas les informations claires, sur ce pays-là, ou sur cette personne-là, Amen, parce que l'espionnage te permettra à connaître le point stratégique, à connaître les secrets de ce pays-là, et c'est là que vous permettra, lorsque vous allez attaquer, et vous aurez la faculté de gagner le temps par rapport à votre combat, Alléluia, et Rayab, elle avait donné toutes ces informations-là, c'était vraiment important, Alléluia, maintenant, écoutez, on voit, on voit chez Rayab, non, le choix, de séduire, le désespion, Amen, Alléluia, donc on ne voit pas chez Rayab, le choix, de séduire, le désespion, mais on voit un comportement, de vouloir accomplir, le bon zèbre, Alléluia, donc on ne voit pas chez Rayab, le choix, de vouloir séduire, le désespion, mais on voit un comportement, de vouloir accomplir, le bon zèbre, Alléluia, parce que, la Bible est présente, Rayab avec l'étiquette d'une femme possuée, on sait bien qu'une femme possuée, c'est quelqu'un qui séduit, Alléluia, mais on voit ici, Rayab, elle va manifester, une autre attitude, non de vouloir séduire, mais on voit un comportement, de vouloir accomplir, le bon zèbre, Alléluia, donc on voit chez Rayab, elle n'était pas bloquée, au niveau de sa compréhension, au centre de son esprit, elle avait compris, qui étaient les désespions, et quelle est leur mission, Alléluia, parce que c'était important pour Rayab, maintenant, pour sauver sa famille, et sa vie, elle avait décidé, de poser, les actes, de bon zèbre, Alléluia, regardez-moi très bien, les désespions arrivent, Rayab, au niveau, de sa compréhension, elle avait compris, que, ces désespions, ils n'étaient pas, de personnes ordinaires, elle va, identifier, quelque chose, spirituel, quelque chose, de puissant, elle va, identifier, le salut, de sa vie, et de sa famille, dans la vie, de ses désespions, Alléluia, si tu veux rester, dans la dimension spirituelle, ou dans la dimension physique, tu dois être capable, au niveau de ton esprit, d'identifier, les opportunités, qui se présentent devant toi, Alléluia, parce que, chaque grâce, que Dieu te donne, celle-ci, celle-ci, est une opportunité, que Dieu, est en train, de te donner, Alléluia, c'est très important, que vous puissiez comprendre ça, ou je peux dire, à ce sens-ci, chaque confiance, que Dieu te donne, chaque confiance, que Dieu te fait, c'est une opportunité, pour ta réussite, dans la dimension, spirituelle, et dans la dimension, physique, Alléluia, maintenant, lisons, et puis, Joshua, chapitre 2, verset 8 à 17, Joshua, chapitre 2, verset 8 à 17, je lis la parole du Seigneur, avant que les espions, se couchassent, Rayab montant vers, et sous le toit, Amen, il leur dit, l'éternel, il leur dit, l'éternel, je le sais, vous a donné ce pays, l'intérêt que vous inspirez, nous a saisi, et tous, les habitants, du pays, tremblant devant vous, car, nous avons appris comment, à votre sortie d'Egypte, l'éternel a mis à sec devant vous, les os de la mer rouge, et comment, vous a traité, le dieu, le roi des Amoréens, au-delà du Jourdain, si haut et haut, que vous avez dévoué par interdit, nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits, car nos esprits sont abattis, à votre aspect, car c'est l'éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel, et en bas, sous la terre, maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'éternel, que vous aurez, pour la maison de mon père, la même bonté, que j'ai eu pour vous, Amen, donnez-moi l'assurance, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez, de la mort, maintenant, écoutez, écoutez-moi très bien ici, donnez-moi votre attention ici, Amen, lorsque les deux espions arrivent, les gens de Jéricho, se sont rendus compte, qu'il y avait, des corps étrangers, qui étaient entrés en Jéricho, Alléluia, 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 tout le monde, dans Jéricho, connaissait que Rayab, était, une poste tuée, Alléluia, donc, on savait seulement, que c'est Rayab, qui peut recevoir, des étrangers, Amen Maintenant Ces personnes sont allées chez Raya Pour dire que non Il y a des gens qui sont entrés chez toi Alléluia Maintenant Écoutez Raya va dire non Il n'y a pas de gens Qui sont entrés chez moi Alléluia Écoutez-moi très bien Raya va répondre Il n'y a Aucune personne Où il n'y a pas de gens Qui se sont réfugiés Chez moi Alléluia Raya va utiliser La sagesse Alléluia Pour répondre enfin De sécuriser La grâce que Dieu lui avait fait Et Raya va dire Ces gens que vous cherchez Ils ont déjà quitté la ville Amen Ils ont pris tel chemin Vous pouvez déjà Leur poursuivre Et qu'est-ce que Raya va faire Raya va aller cacher Les deux espions Sur le toit De la maison Maintenant regardez Raya va commencer Maintenant à parler Il leur dit L'éternel Je le sais Vous a donné Ce pays Amen Il commence à dire Des choses puissantes Qui ne pouvaient pas sortir Dans la bouche D'une poursuivre Il dit Je le sais L'éternel Vous a donné Ce pays Amen L'éternel Vous a Donné Ce pays Pendant que Dans l'autre Cran d'Israël C'est le majeu Je souhait Et les autres personnes Qui avaient de l'information Que Dieu avait donné Jéricho Au peuple Israël Alléluia Mais Dans le centre De l'esprit De Raya Elle va comprendre Que Dieu A donné Jéricho Je souhait Et à tous Les peuples Israéliens Il a dit Je le sais Mais quand L'éternel Vous a donné Ce pays La terre Que vous Espirez Nous a Saisis Amen Amen Tous les habitants Du pays Tram devant vous Car nous avons Appris Comment Oh oh Nous avons Appris Comment A votre Sorte De l'Egypte Elle commence A donner Les informations Très puissantes Elle avait Toutes les informations Comment Dieu Avait Opéré Comment Dieu Avait Agi En Egypte Et Pendant Le voyage Du peuple Israël Et Tout ça Avait Impacté La vie De Raya Malgré Elle était Possuée Mais Elle avait Toutes les informations Là Alléluia Elle avait Toutes les informations Là Et voilà Pourquoi Lorsque L'occasion Se présentait Lorsque Elle a Ville des Espions Raya Va Saisir L'opportunité De Pratiquer Les bonnes Êvres Alléluia De Poser Les actes De la Foi Avec Les Êvres Enfin Que Le sali En fait Que La Transformation En fait Que La Délivrance Pour Habiter Dans Sa Vie Pour Se Locher Dans Sa Vie Et Dans Sa Famille Alléluia Et Il dit Nous L'avions Appris Et Nous avons Perdi Courage Tous Nos Esprits Sont Abatis A Votre Aspect Tous Nos Esprits Sont Abatis A Votre Aspect Alléluia Bien Ecoutez Moi Dans La Dimension Spirituelle Tu As Un Aspect Puissant Que Les Demons Lorsqu Ils Voient Ça Ils Sont Découragé Alléluia Donc Lorsque Tu as Cette Dimension Déné Les Démons Les Sauciers Les gens Seront Découragés C'est la Bédie Il peut Avoir La Motivation De Te Combattre Mais Il se Rendra Conte Qu'on Peut Tout Faire Mais Cette Personne Là On Le Vécra Jamais Voilà Pourquoi La Bible Déclare On Fera La Guerre On Vécra Pas Alléluia Les Diables Peux Vous Attaquer Mais A la Fin C'est Débrouagé Parce Que Tu Es Plus Que Vincu Alléluia Et Il dit Ceci Car C'est L'éternel Votre Dieu Qui Est Dieu En haut Dans Les Cires Et En Bas Sur La Terre Maintenant Je Vous Prie J'irai Moi Par L'éternel Que Vous Aurez Pour La Maison De Mon Père La Bonté Que J'ai Pour Vous Hein Jurez Moi Par Le Nom De L'éternel Vous Aurez La Bonté Pour Moi Et Ma Famille Comme Moi J'ai Eu Pour Vous Alléluia Alléluia Vous savez Lorsque Vous Manifestez La Bonté En Pratiquant Le Bon Zèvres Envers L'œuvre De Dieu Amen Et Cette Bonté Là Aura Aussi De L'impact Sur Votre Vie Alléluia Vous savez Rayab Elle avait Développé Une Capacité Spirituelle Poussante De Comprendre La Puissance De Dieu Son Désir Était Obtenir De Dieu Le Salut Et La Délivrance Pour Sa Famille Amen Elle avait Demandé La Bonté Envers Sa Vie Et Sa Famille Parce Que Rayab Elle avait Besoin De La Délivrance Elle avait Besoin Du Salut Elle a Manifesté Cet Désir Cette Bonté Ecoutez Moi Si tu veux Vivre La Gloire De Dieu La Transformation Le Désir De Cette Transformation Le Désir De Cette Salie Doit Premièrement Venir De Vous Me Comprenez Doit Premièrement Venir De Vous Dieu Est Prêt Pour Vous Bénir Dieu Est Prêt Pour Vous Élever Dieu Est Prêt Pour Vous Amener Dans Son Salie Éternelle Mais Le 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 Alléluia On voit quoi De la Vida Raya On voit De la Détermination Amen On voit De la Détermination De Vivre Le Salie De Vivre La Bénédiction Parce Qu'elle S'amait Bien Sur Le Gouvernement De Jéricho Rencontre Qu'elle Elle avait Logé Des Espions Dans Sa Maison Elle Et Toute Sa Famille Deveux Être Tu Alléluia Elle Savait Ça Mais Elle Va Prendre Tout Le Risque Nécessaire Elle Va Dire Si On Va Me Tuer Si On Va Nous Détruire Qu' Qu'ils Nous Détruis Mais Moi J'ai Trouvé L'opportunité Moi J'ai Trouvé La Grâce Alléluia Je Dois Obéir De Cette Grâce Je Dois Pratiquer La Parole Je Dois Adorer Cet Dieu Enfin Que Ma Vie Change Parce Que Je Ne Veux Continuer Ma Vue Comme Ça Je Le Le Désir La Passion Alléluia Il Faut Manifester Le Désir Et La Passion De Pratiquer De Faire Le Bon Oeuvre Alléluia Mais Écoutez Moi Pour Obtenir Cette Grâce Elle Avait Adopté Une Attitude Celle De Mettre Au Service Des Autres Et Son Don Alléluia Donc Pour Vivre Cette Grâce Elle Avait Adopté Inattitude Celle De Mettre Au Servi Des Autres Son Don Bien Écoutez Moi Si Tu Vives La Gloire De Dieu Si Tu Vives La Mission Éternelle Commence D'abord A Mettre Ce Que Tu As A La Dispotion Des Des Autres Est Ce que Tu As A Dispotion Des Dieu Mais Ce Que Tu As Dispotion Des Autres Quand Tu Manifest La Mis Cod Chez Les Soumets Aux Autres Il y aura De L'impact Il y aura Le retour De Bénédiction Dans Ta Vie Alléluia Ce sont Des Secrets Importants Qui Peu Amener De La Bénédiction Dans Ta Vie Mais Ecoutez Rayam En Parlant Elle N'avait Pas Montré Une Image D'une Proçu Mais D'une Femme Qui Avait La Foi Amen D'une Femme Qui Avait La Foi Devant De Personne Qu'elle N'avait Pas Encore Rencontré Alléluia Lorsque La Vie Les Des Espion Elle Connaissait Pas Ces Personnes Mais Elle Avait Des Informations Sur Des Genres Qui T'étaient Logées Dans Sa Maison Elle Avait Déjà La Connaissance Elle Connaissait Pas Les Personnes Là C'était Pour La Première fois Qu'elle A rencontré Ce Jala Mais Elle Avait Déjà Des Informations Bien Bien Les Les Informations Que Tu As La Connaissance Que Tu Pense De Et Plus Poussant Lorsqu'il Les Oppos C'est Prisant De Avant Toi Ce Vous Vous Comprenez Les Informations Est Plus Important Et Plus Poussant Raillard Depuis L'Egypte Depuis Les choses Que Tu Bien Aimé Ce Ce sont Les Informations C'est La Connaissance Que Tu Magazines Dans Ton Esprit Dans Ton Caire C'est Celle Qui Changera Ta Vue C'est Celle Qui Changera Ta Vue Maintenant Ecoutez Raillard Elle A Pratique Le Bon Zèv Maintenant Suis Moi Très Décis Suis Moi Très Ré Raillard Elle N'était Pas Un Israélite Vous M'emmenez Elle N'était Pas Un Israélite Raillard Elle N'avait Jamais Connu L'Egypte Vous M'emmenez Raillard Elle N'avait Jamais Connu Pharaon Raillard Elle N'avait Jamais Fait Les Travaux Forcés En Égypte Raillard Elle N'avait Pas Véquis La Délivrance Qu'avaient Connu Les Peuples Israels En Égypte Alléluia Maintenant Écoutez Les Peuples Israels Ont Quitté Égypte Amen Ils Ont Commencé Maintenant A Voyager Il 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 N'avait Pas Véquis De la Mer Rouge Raillard N'avait Pas Véquis L'expérience De la Colonne De Fais Et la Colonne promise. Maintenant, écoutez, le peuple israélien arrive maintenant en Jéricho. Le peuple israélien, avec le leadership de Joshua, possède maintenant Jéricho. Maintenant, Raya de maintenant va vivre, va vivre une expérience puissante. Comme cela a été le cas en Jéricho. Les deux espions ont dit lorsque nous allons attaquer la ville, vous allez Raya, prends ta famille, tout le monde vous met dans ta maison, mettez la fuite de cramoisie sur ta maison. Et lorsque nous allons attaquer la ville, quand nous allons avoir la fuite de cramoisie, nous allons vous épargner. Vous comprenez ? Or, le fruit de cramoisie représente le sang de Jésus Christ. Vous me comprenez ? Représente le sang de Jésus Christ. Maintenant, quand le peuple israélien a été attaqué, Raya et sa famille étaient épargnés et Raya et toute sa famille étaient entrés dans le voyage du peuple israélien vers la terre promise. Mais Raya n'avait pas connu l'Égypte. Mais à cause de bonnes rêves, elle va entrer dans... elle va entrer dans l'histoire. Alléluia ! Elle va entrer dans la course. Elle va entrer dans le voyage. Mais celle-ci n'avait pas connu l'Égypte. Alléluia ! Mais à cause de bonnes rêves, Raya va entrer dans l'histoire. Alléluia ! Elle va entrer dans l'histoire. Bien, écoutez-moi. Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire. Alléluia ! Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire. Lorsque tu pratiques la foi par des bonnes rêves, lorsque tu manifestes la bonté, lorsque tu fais du bien, lorsque tu obéis, lorsque tu restes fidèle, Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire. Est-ce que vous me comprenez ? Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire. Raya, elle était toute, elle et toute sa famille, elles étaient devenues le fille et le fils d'Abraham à cause de bonnes rêves. Alléluia ! Dieu est capable de le faire pour ta vie. Amen ! Dieu est capable de te faire entrer dans l'histoire lorsque tu arrives à pratiquer de bonnes rêves. Lisons un peu Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen ! Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Maintenant, la Bible déclare celui qui sait faire le bien celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous me voyez ? Quand tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, automatiquement, la Bible déclare, tu commets un péché. Or, la Bible déclare celui qui pêche est du diable. Et quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. C'est la vérité qui sort de la lumière de Dieu. Tu entres dans le ténèbre du diable. Alléluia ! Donc, nous, nous avons la connaissance de faire le bien. Nous devons continuer à le faire. Sur tous les plans, dans la dimension spirituelle, sur tous les plans, bien-aimés. À chaque fois que tu pratiques le bien et à chaque fois que tu attires la bénédiction dans ta vie. C'est pour cela, nous devons être persévérants, nous devons être résistants. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, nous devons continuer à pratiquer le bien, à faire le bien. Parce que, vous devez savoir une chose, il y a des bons, il y a des bons dans les choses qui sont bonnes, il y a des mauvais dans les choses qui sont mauvaises. Je répète, il y a des bons dans les choses qui sont bonnes, il y a des mauvais dans les choses qui sont mauvaises. Je vais expliquer. Alléluia. Quand tu fais le bien, il y a des bien dans le bien que tu fais. Quand tu fais les choses mauvais, il y a des mauvais dans les choses que tu fais. Alléluia. Cela veut dire, nous devons être obéissants sur tout le plan. Amen. Nous devons être obéissants sur tout le plan. Je vais prendre exemple sur le plan financier. Il y a beaucoup de promesses de bénédiction sur le plan financier à notre vie. Et que Dieu nous recommande de le faire. Alléluia. Exemple, Anani et Saphira. Ils ont promis, ils ont dit, nous allons vendre tous nos champs, nous allons prendre de tout l'argent et nous allons donner à l'église ou à Dieu. Donc, ils avaient déjà la connaissance du bien. Mais lorsqu'ils ont eu l'argent, ils ont mis cette connaissance là à côté. Ils ont pris la décision de faire les choses qui étaient mauvaises. On avait oublié que dans les décisions mauvaises, dans les choses mauvaises qu'ils allaient voulu faire, il y avait aussi des choses mauvaises. Et lorsqu'ils ont désobéi, qu'est-ce que la Bible déclare ? Les choses mauvaises sont arrivées dans leur vie. C'était quoi ? C'était de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, sur tous les domaines, même sur le domaine des dîmes, quand tu prends la décision de donner à Dieu, continue à donner. Alléluia. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui sait faire le bien et qu'il ne le fait pas promet à un péché. Donc c'est-à-dire quand tu sais que la dîme, je dois le faire, je dois le donner, mon offrande, action des grâces, tout ça, je dois le faire. Maintenant, quand tu ne le fais pas, parce que dans ta france, tu sais que donner le dîme, donner l'offrande, action des grâces, ça apporte quoi ? De la bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des bons dans les choses bonnes, il y a des mauvais dans les choses mauvaises. C'est-à-dire que quand tu pratiques le bien et que tu le fais bien il y aura des choses bonnes qui vont arriver dans ta vie. Il y aura de la bénédiction qui vont arriver dans ta vie. Dieu te fait positionner, Dieu peut te faire entrer dans l'histoire. Non seulement la guise, il y a méditer la parole, prier, obéir à Dieu, tout ça, c'est important. Alléluia. Tout ça, c'est important. Vous savez, j'ai besoin d'une chose, ne soyez pas négatif aux choses susceptibles de transformer votre vie. ne soyez pas négatif aux choses capables de transformer votre vie. Aujourd'hui, les gens commencent à devenir négatifs aux choses de Dieu, négatifs aux principes qui peuvent amener de la bénédiction de la bénédiction. Négatifs aux choses qui peuvent transformer leur vie. Bienvenue, écoutez-moi, ne soyez pas négatifs aux choses susceptibles de transformer votre vie. Quand tu es négatif au principe de Dieu, au commandement de Dieu, bienvenue, tu as tué les ténèbres dans votre vie. Alléluia. Bienvenue, écoutez, Rayab, elle était une femme possuée, mais dans la Bible, Rayab, elle fait partie des cinq femmes dont leur nom apparaît dans la généalogie de Christ. Alléluia. On cite Tamar, on cite Ruth, on cite Marie, et on cite aussi Rayab. Maintenant, regardez, regardez-moi très bien. Rayab, elle a été considérée, on l'a présentée comme une femme possuée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elle a pratiqué les bonnes oeuvres, elle entre dans l'histoire. Vous comprenez? Elle entre dans l'histoire. Maintenant, écoutez, écoutez, par après, ce qui va se passer. Par après, Rayab va devenir la femme des salmos. Amen. va devenir la femme des salmos. Et Rayab va mettre au monde Boaz. Vous comprenez? Rayab va mettre au monde Boaz. Et Boaz, par après, va devenir un homme le plus riche. Va devenir un homme le plus riche. vous pouvez regarder? Sa mère, elle a posé, elle avait posé une bonne oeuvre. C'est vrai. Elle a reçu le salut. Elle va trouver grâce de se marier avec Salmon. Pas Salomon. Salmon. Amen. Maintenant, Rayab va mettre au monde quoi? Boaz. et la sémence a eu de l'impact et Boaz va devenir un homme riche. Bienvenue, ce que nous pratiquons, ça peut avoir de l'impact sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Vous me comprenez? C'est très important. Mais regardez, Boaz par après, Naomi et Elimelech faisaient partie maintenant de la famille de Boaz. Vous me comprenez? Quand Naomi et son mari sont allés à Moab, le mari de Naomi est mort avec les deux enfants. et là maintenant, Ruth va venir. Ruth va se marier avec Boaz. Alléluia. Et ils vont mettre au monde. Alléluia. Et c'est là que le père du roi David, Isaïe, pas Isaïe, Isaïe va sortir. Vous me comprenez? Et Isaïe va mettre au monde maintenant David et de David Jésus est sorti. Alléluia. Voyez maintenant comment le bon zèvre peut faire sortir la royauté, la version royale au sein de ta vie. Donc, quand tu pratiques les bon zèvres, quand tu fais des choses bonnes, tu es en train de tirer l'omption royale, c'est-à-dire de tirer la version royale au sein de votre vie. Lisons Jean chapitre 3 verset 21. Jean chapitre 3 verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 3 verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. David déclare celui qui agit selon la lumière. La lumière c'est Christ et la lumière c'est la parole de Dieu. Lorsque tu agis selon la lumière qui est la parole de Dieu tu viens à la lumière. Alléluia. Ça veut dire que tu entres dans l'influence de Dieu. Tu entres dans l'influence de la puissance de Dieu. Bien écoutez-moi à chaque fois que tu pratiques les bonnes œuvres l'influence la grâce et le bonheur va te suivre. Dieu va te faciliter les choses. Alléluia. Je crois le vendredi lorsqu'on a fui la prière on était sorti moi Darby avec Sephora. Amen. On est allé quelque part. Maintenant j'avais dit à Darby Darby mon fils ne te traînes ne te traînes pas tu as besoin de ça et ça et ça allez avec moi et tu verras ce qu'il va faire. Et on arrive là-bas exactement comme j'avais dit Dieu a fait les choses comme ça. En sortant Darby m'a dit ceci Papa tu as une grâce particulière. Tu as une grâce particulière. Amen. Je n'ai pas répondu. Le lendemain il me pose encore la question il dit Papa maintenant j'ai 18 ans tu te sens comment ? J'ai rigolé et j'ai dit maintenant c'est le temps de la responsabilité. Amen. Pour moi c'est le temps de la responsabilité. C'est le temps où je vais redoubler encore les efforts parce que pour moi il faut que je vous laisse je vous lègue un héritage. Il faut que je vous laisse quelque chose. Vous comprenez ? Et c'est pendant toutes ces semaines que Dieu me parlait sur la puissance de faire les bonnes aides. Alléluia. Donc venez écoutez-moi il faut la paix déclare nous devons continuer à pratiquer le bien à faire le bien continuellement. Cela veut dire nous ne allons pas baisser les bras quelle que soit la situation quelle que soit le fatigue quelle que soit la réalité rien ne peut m'empêcher de ne pas donner ma dîme rien ne peut m'empêcher de ne pas donner mon offrande rien ne peut pas m'empêcher de ne pas prier rien ne peut m'empêcher de ne pas obéir je veux continuer à obéir je veux continuer à faire parce qu'en faisant cela je ouvre la porte à des bénédictions royales dans ma vie Alléluia c'est très important d'aimer parce qu'il y aura des demandes que Dieu va te demander tu seras obligé de le faire Alléluia je me souviens il y avait une question pertinente que papa m'avait posée on était avec Mamalda c'était en 2015 à Kinshasa dans son bureau il dit mon fils je veux laisser l'héritage Amen moi je ne savais pas ça fait des années des années des années Dieu avait parlé à papa Dieu lui avait dit je t'enverrai un enfant ça sera ton fils Amen c'est celui-là qui va conseiller ton cœur c'est celui-là qui va faire ce que tu as besoin aujourd'hui papa Nkeradi il n'a pas honte de le dire il m'appelle devant tout le monde que j'ai son doigt je suis son doigt on était en Angola avec Eliel Mamalda elle dit ça c'est mon doigt pardon il dit ça il dit ça ça c'est mon doigt mais il m'a regarde ce qu'il m'avait posé il m'a dit est-ce que mon fils tu feras ce que je demande de faire je lui dis papa je veux le faire Alléluia je lui dis papa je veux le faire quels que soient les obstacles quels que soient j'arrive toujours à faire ce qu'il me demande j'ai déjà un défi ici d'ici au moins fin de l'année il faut que je puisse le faire ce qu'il m'a demandé de faire il faut que je puisse faire l'effort de le primer parce que tout le travail est déjà fini le panneau publicitaire on avait le panneau de présentation des livres ça se trouve dans son bureau maintenant il faut que je puisse imprimer des livres au plus tard au mois de mars je sois à Kinshasa au Congo pour consoler son cœur Alléluia pour accomplir parce qu'en faisant de bonnes oeuvres tu ne sais pas ce que tu peux faire pour toi je pense qu'à chaque fois que Dieu touche mon cœur je le fais aussi pour d'autres serviteurs de Dieu je le fais aussi pour d'autres enfants de Dieu nous devons apprendre à pratiquer les bonnes oeuvres nous ne devons pas être négatives aux choses susceptibles de transformer notre vie Alléluia la bénéclat c'est lui qui agit selon la vérité de la parole la lumière vient dans sa vie Amen une chose encore importante si tu veux accomplir de bonnes oeuvres il est capital que tu puisses marcher par l'esprit et non par la chair parce que quand tu marches par la chair tu vas écouter la chair mais quand tu marches par l'esprit tu vas écouter l'esprit Amen un homme uniforme qui pratique des bonnes oeuvres c'est quelqu'un qui marche par l'esprit c'est quelqu'un qui a développé la capacité de marcher par l'esprit il écoute d'abord l'esprit et il pratique ce que l'esprit lui dit de faire Alléluia c'est très important et bien aimé lisons Marc chapitre le 14 verset 3 à 6 et je vous donnerai le dernier verset après on va clôturer l'enseignement Marc chapitre 14 3 à 6 je lis la parole du Seigneur Amen comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le Lepré une femme entra pendant qu'elle se trouvait à table elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfait de nard pire des grands prix ayant rompu la vase elle répandit le parfait sur la tête de Jésus quelques-uns exprimèrent entre et leur indignation à quoi bon père de ce parfum on aura pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres ils irritaient contre cette femme mais Jésus dit laissez-la pourquoi faites-vous de la peine elle a fait une chose elle a fait une bonne action à mon égard mais écoutez une femme va prendre une parfum et un grand prix elle va répandre de ça sur Jésus Christ mais non les gens se sont mis en colère contre la femme mais écoutez ces gens-là avaient vu le miracle que Jésus avait fait ces gens-là avaient vu que Jésus résistait des morts ces gens-là avaient vu Jésus nourrir des gens multipliaient le pain ces gens-là avaient compris que Jésus était le fils de Dieu mais quelqu'un dans l'église de Jésus va poser un acte puissant et ces personnes-là se sont mis en colère contre cette femme il a dit pourquoi gaspiller cela vous pouvez vendre ça et donner cet argent aux pauvres Alléluia mais c'était une grande humiliation de dire une telle chose devant Jésus Alléluia Parfois nous avons des gens dans l'église lorsque quelqu'un pose un acte de bien devant Jésus Christ ces gens-là se mettent en colère contre la personne qui a posé une bonne acte pourquoi tu as fait ça tu veux enrichir l'église pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça tu veux enrichir le pasteur tout ça les gens s'indignent ils se mettent en colère en faisant cela les gens oublient qu'ils ont tenté de mettre des milliers de Jésus Christ Alléluia Alléluia mais non la Bible voilà on voit quoi quand les gens se sont indignés bien aimés on comprend bien que ces gens-là étaient incapables de faire le bien Alléluia pour l'église et pour l'œuvre de Dieu les gens qui sont incapables de faire le bien pour l'œuvre de Dieu et pour l'église lorsque les gens font le bien ce sont des gens qui s'indignent qui se mettent en colère on n'a déjà pas entendu que les gens disent ah vous êtes tenté d'enrichir l'église vous êtes tenté d'enrichir ce pasteur-là vous n'avez jamais entendu ça on a déjà entendu ça Alléluia pourquoi les gens se comportent comme ça parce que leurs cœurs ne sont pas dans l'église leurs cœurs ne sont pas dans le royaume leurs cœurs sont ailleurs les gens étaient avec Jésus ils ont écouté la parole ils ont vu le miracle mais leur cœur était ailleurs Alléluia mais le cœur de cette femme était connecté à Christ voilà pourquoi elle a posé une bonne hâte lorsque le cœur de quelqu'un est vraiment dans le royaume des dieux et dans l'église des dieux cette personne-là ne cessera jamais de faire le bien il continuera à faire le bonheur il continuera à pratiquer le bonheur bien aimé en faisant cela tu ne mourras pas pauvre Amen Dieu sera là toujours pour te délivrer voilà pourquoi je donne un roi d'avis des raisons il a dit j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu un juste abandonné ni c'est des talents demandant son bien un juste c'est quelqu'un qui marche par la foi parce que la Bible déclare le juste vivant par la foi Alléluia c'est très important bien aimé ils ont manifesté la colère sur quelque chose qui était juste ils se sont indignés sur quelque chose qui était bien Alléluia ces personnes-là ils avaient une pensée limitante ou pensée limitante aux bonnes œuvres de Dieu beaucoup déjà des maisons dans l'église mais ils ont des pensées limitées ils ont des pensées limitantes Alléluia si je fais ça si je donne ça si je fais ça si je fais ça tu as fait quoi Dieu t'as fait de te rendre pauvre toi-même dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique Dieu veut que tu puisses prospérer mais Dieu a besoin de ton obéissance et de ta fidélité pour vivre l'impact de sa bénédiction Alléluia mais écoutez j'aimerais terminer par cette passage biblique Jacques chapitre 3 verset 13 Jacques chapitre 3 verset 13 Jacques chapitre 3 verset 13 Lesquels d'entre vous est sages et intelligents qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse Lesquels d'entre vous est sages et intelligents qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite hein avec la douceur de la sagesse Amen Maintenant écoutez Il y a des gens il y a deux choses qui se manifestent dans la vie de l'homme des choses c'est très important de contrôler ça la Bible déclare ces gens se sont mis en colère se sont indignés se sont mis en colère contre cette femme vous savez tout ce qui se manifeste physiquement trouve d'abord sa source au niveau de l'esprit au niveau des pensées Alléluia Maintenant si tes pensées sont limitantes si encore il y a des choses encore au niveau il y a encore des idées négatives c'est votre pensée c'est là va influencer maintenant ton comportement Amen vous savez il y a des gens qui ont des idées négatives des pensées négatives maintenant leurs idées négatives et sur quelque chose qu'ils trouvent légitime Combien ? ils trouvent que non ça c'est légitime pour moi il y a des idées négatives autour de ça et qu'est-ce que ça fait ? ça influence maintenant les comportements et le comportement t'amène quoi ? ça t'amène le mauvais comportement ça va t'amener maintenant c'est une vraie chemin troisième chose il y aura quoi ? il y aura de la réaction Amen pensées négatives il y a un impact maintenant au niveau de ton comportement au niveau des pensées négatives qui se trouvent au niveau de ton esprit maintenant ça se manifeste maintenant par des réactions il y a des gens qui ont de la colère inutile tout ça des réactions inutiles tout ça ils critiquent tout ça ils sont contre tout ça on veut dire faire quelque chose qui est bon lui il est contre tout ça tout ça parce que la personne est programmée déjà au niveau de son esprit maintenant lorsque vous voyez cette femme qui a posé à terre au niveau de son esprit il y avait déjà l'abondance il y avait l'amour il y avait la passion il y avait de la fidélité et c'est là lui a conduit à faire quoi ? à faire quelque chose de bien et de grand devant Jésus Christ mais les gens qui étaient programmés au niveau de leur esprit par des pensées négatives par des choses négatives ils ont fait quoi ? ils sont manifestés de la colère voilà ces réalités là ça nous bloque aujourd'hui ça nous permet aujourd'hui de prospérer et d'avancer alléluia alléluia c'est très important voilà pourquoi la Bible déclare lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses bonnes oeuvres par une bonne conduite alléluia par de bonnes conduites bien aimées ne donne pas par hypocrisie ne fais pas les choses par hypocrisie tu le fais seulement mais au niveau de ton cœur voyez ton cœur n'est pas là tu vois comme si on te demande trop Dieu voit quoi ? tu demandes le cœur il regarde le cœur c'est pour cela il est tellement dangéré que tu sois programmé par l'égoïsme c'est là on n'a pas se mérité avec un comportement et par tes réactions on a beaucoup de gens comme ça dans l'église et ça nous met dans le difficulté maintenant écoutez un pauvre avec une bonne attitude des riches avec des mauvaises attitudes je vais expliquer ça c'est là où je vais clôturer un pauvre avec une bonne attitude des riches avec des mauvaises attitudes regardez dans le temple il y a eu quoi ? il y a eu un moment de refrain Jésus était là la Bible déclare une femme pauvre mais avec une bonne attitude vous repenez ? elle prend tout ce qu'elle avait avec une bonne attitude avec la foi avec les oeuvres mais pauvre elle fait quoi ? elle donne tout ce qu'elle avait donc on voit quoi ? on voit une bonne conduite on voit la douceur de la sagesse elle pose l'acte elle n'a pas regardé la réalité de sa vie elle n'a pas regardé tout ce qui est autour de lui mais elle pose l'acte mais les riches avec des mauvaises attitudes amen ont posé l'acte mais ils étaient pauvres au niveau de leur esprit il y avait les ténèbres au niveau de leur esprit alléluia tu peux être pauvre mais lorsque tu as les bonnes attitudes ce sont les bonnes attitudes qui changera ta vie qui va t'amener à devenir riche alléluia parce que la saimante de la richesse que tu plantes dans ton esprit c'est là qui va t'ouvrir à des grandes portes voilà pourquoi je n'aime pas quelque chose pour me contrarier me bloquer tout ça quand il y a quelque chose qui a un demande j'aime le poser j'aime le faire en fait que la gloire de Dieu se marche dans notre vie Dieu veut nous amener vers notre dimension et voilà pourquoi Dieu a apporté le message non seulement pour nous l'église mais aussi par les gens qui vont nous suivre par les réseaux sociaux qui d'où bénisse Amen